J'espère que vous allez bien. Ceci n'est pas une vidéo de tuto, de conseils ou d'apprentissage sur le music business. Simplement, je voulais vous faire une petite vidéo intimiste, tranquille. On est posé à la maison, là, dans mon salon. Et je voulais simplement vous donner un petit peu d'actualité sur ce que je fais actuellement. Puisqu'il y a eu beaucoup de changements l'année dernière, un petit peu également cette année. Et j'ai eu beaucoup de commentaires, de messages, de personnes qui m'ont dit être un peu perdu sur toute la manière dont ces choses-là se sont passées. Donc, pour revenir dans l'ordre des choses avec un peu plus de structure. L'an dernier, donc là aujourd'hui, on est en 2023, donc à l'été 2022, j'ai pris la décision d'arrêter définitivement la partie formation dans mon activité. Donc, j'étais organisme de formation professionnel, j'avais un numéro de déclaration d'activité auprès de la directe, j'avais un numéro data doc, j'avais l'agrément Calliope, si ça s'appelle comme ça, je ne sais plus. Bref, en tout cas, j'avais tout ce qu'il fallait pour, eh bien, dispenser de la formation. J'étais finançable auprès des différents organismes financeurs, donc, je ne sais pas, l'AGFIS, le FIFPL, le CPF, tous ces trucs-là. Enfin, en tout cas, voilà, ça se passait plutôt bien. Et j'ai décidé d'arrêter pour plusieurs raisons que j'ai déjà évoquées plein de fois, donc je ne vais pas revenir dessus. Et du coup, ceux qui avaient acheté une de mes formations, puisque c'est un truc qui était important pour moi, quand, enfin, ça l'est encore quand je vends des formations, c'est que j'estime que dès lors que vous faites la démarche, l'effort d'acheter une formation, de la suivre, de la pratiquer, ainsi de suite, eh bien, vous devriez avoir la possibilité de conserver un accès à vie à cette formation. Donc, lorsque j'ai annoncé que j'arrêtais définitivement la partie formation, j'ai fait deux choses. La première, c'est que j'ai mis à disposition pour chaque membre un lien sur lequel il pouvait récupérer toutes les formations qu'il avait achetées pour les conserver, les stocker et revenir dessus à besoin si jamais il en avait la nécessité. Et donc, suite à cette première étape, certains membres m'ont dit, bah ouais, mais moi, j'ai acheté toutes les formations, j'en ai plein, ça fait trop, le fichier est trop gros, j'en aurai pour des jours à le download et puis ça bug et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, pour cela, j'ai mis à disposition une clé USB sur laquelle il y avait absolument toutes les formations. Donc, on a fait ça à partir de fin août. En septembre, on a fait des relances. En octobre, on a fait des relances. En novembre, on a fait un dernier appel en disant, attention, au 30 novembre, c'est fini. Finalement, en décembre, il y avait encore des retardataires. On a continué en janvier, en février. Ensuite, on a pris le parti d'arrêter définitivement puisqu'on considère que si sur six mois de communication, à envoyer des emails, Loïc a même, donc Loïc, membre de l'équipe, a même envoyé des SMS. On a communiqué sur Facebook, sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. On considère que si en six mois, vous n'êtes pas revenu vers nous, c'est terminé. Donc, néanmoins, quand il y en a qui continuent de nous envoyer des emails en nous disant, je ne comprends pas, je n'ai plus accès à ma formation, je ne sais pas quoi, est-ce que tu peux me remettre un nouveau login, un nouveau mot de passe ou rétablir mon accès ? Néanmoins, quand on reçoit encore des demandes, on continue de vous envoyer les liens des formations que vous avez achetées pour que vous puissiez les récupérer. Donc, je trouve que c'est plutôt sympa de notre part. Ensuite, réflexion s'est faite, plusieurs mois sont passés, j'ai décidé de créer deux nouveaux programmes de formation. Donc, ce n'est pas de la formation professionnelle, c'est ce que j'appelle des leçons. J'utilise le mot formation parce que c'est plus facile à comprendre, mais ce n'est pas un programme de formation professionnelle. C'est vraiment un programme où je délivre des contenus vidéo et que vous pouvez suivre à votre rythme. Donc, j'ai fait un premier programme qui s'appelait Revolia, où l'idée, c'était d'utiliser l'IA et l'automatisation. Donc, on couple vraiment les deux, l'IA plus l'automatisation, pour remplacer, entre guillemets, le travail que vous auriez confié à des humains. Donc, je vous donne un exemple. Si d'habitude, pour ma comptabilité, j'engageais une personne à raison de 15 ou 20 heures par semaine, eh bien, je n'ai plus besoin de l'engager puisque grâce à l'IA et à l'automatisation, je peux faire faire exactement les mêmes actions à un programme automatisé. Idem pour la promo, idem pour les réponses aux emails, pour les supports et ainsi de suite. Donc, cette formation, elle s'est très bien vendue. On a eu un groupe qui était génial. Ça s'est super bien déroulé et elle est fermée aujourd'hui à la vente. Elle sera probablement proposée dans plusieurs semaines, plusieurs mois, quand j'aurai fait les mises à jour adéquates liées aux évolutions de l'IA. J'ai développé un deuxième programme qu'on a terminé très récemment qui s'appelle Spotify Booster, dans lequel je vous présente une méthode nouvelle qui apporte des résultats de dingue quand on l'implémente bien, qui permet d'aller chercher un public très ciblé et de l'amener avec un filtre, donc une méthode bien spécifique, vers son profil Spotify. Ça évite de devoir acheter des streams et d'être banni de la plateforme. Ça évite de devoir dépenser 1000 balles en budget pub et d'envoyer 50 000 personnes qui ne savent même pas pourquoi elles arrivent sur votre profil et qui se barrent au bout de trois secondes. Là, on a vraiment fait un travail de filtre entre les deux avec une méthode, donc Spotify Booster, et cette formation, idem, n'est plus disponible à la vente. Elle sera probablement réouverte plus tard, soit en fin d'année, soit en début d'année prochaine. On verra selon nos souhaits. Et puis ensuite, l'inflation est passée par là. J'ai commencé à faire beaucoup de calls avec différents artistes, différents producteurs. Certains étaient membres des formations, certains ne l'étaient pas. Et j'ai réalisé un truc, c'est que les temps sont devenus super durs pour les artistes. Beaucoup de choses ont explosé en termes de prix. Et j'ai réfléchi à créer une nouvelle offre où je pouvais remettre à disposition tous les programmes de formation que j'ai pu créer dans le passé, mais également des nouveaux que j'ai pu créer, que ce soit des petits programmes ou des programmes plus longs comme Spotify Booster et Revolia. Et j'ai créé une offre que j'ai appelée le pack Full Access où pour une somme dérisoire, vous pouvez avoir accès à absolument toutes, 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 sans exception, les formations que j'ai créées à ce jour. D'accord ? Donc au moment où j'enregistre cette vidéo, je pense qu'on doit être en août 2023, eh bien, vous allez avoir accès à absolument tous les programmes. Si jamais ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien dans la description et vous regardez s'il reste de la place. Puisque chaque inscrit bénéficie d'un appel de coaching avec moi qui est totalement gratuit, les places sont limitées, je ne suis pas forcément, enfin, je n'ai pas un agenda extensible de manière illimitée. Donc, regardez s'il reste des places. S'il reste des places, vous serez probablement le bienvenu si jamais ça vous intéresse. S'il n'en reste pas, eh bien, suivez les communications, n'hésitez pas à revenir dessus de temps en temps et regardez s'il reste des places. Entre-temps, j'ai également fait un programme, un programme que j'ai appelé My Mentor Musical, sur lequel c'était un peu l'idée du pack Full Access, mais en plus, il y avait des appels réguliers avec moi, mais en plus, il y avait un suivi. Et là, pour le coup, c'était limité à un très petit nombre d'artistes et de producteurs. Le programme My Mentor disparaît. Il va s'arrêter, donc, c'est le programme d'un an. Il s'arrête à la date d'anniversaire à laquelle le dernier membre se sera inscrit. En tout cas, à compter d'aujourd'hui et depuis plusieurs semaines déjà, on ne prend plus de nouveaux membres. Maintenant, tout le monde est basculé sur le pack Full Access. Si jamais vous étiez sur My Mentor Musical et que vous souhaitez aller sur le pack Full Access, vous allez recevoir un email de ma part à la date d'anniversaire, donc probablement deux semaines avant le renouvellement, pour vous dire que c'est terminé, on ne renouvellera pas et que si vous souhaitez, vous pouvez accéder au pack Full Access. Il y aura un petit privilège qui vous sera donné si jamais vous basculez de My Mentor Musical au pack Full Access. Voilà, je pense que j'ai couvert à peu près tout ce qu'on fait dans l'activité. Si jamais vous avez des questions concernant MusiSécur, sachez que c'est une structure qui est complètement différente de producteurs à succès, donc je ne traiterai pas de MusiSécur dans cette vidéo. Ceci dit, simplement, MusiSécur a une croissance assez dingue, donc on est très très fiers du développement de MusiSécur. Je laisse un petit lien quand même dans la description pour que vous alliez regarder un petit peu de quoi il s'agit si jamais vous n'en aviez jamais entendu parler. Maintenant, on va parler de mes projets futurs. Alors, mes projets futurs vont être assez simples. J'envisage de passer les prochains mois à développer ce qu'on appelle des logiciels SaaS, des outils qui vont vous simplifier la vie. Aujourd'hui, vous l'avez vu, l'intelligence artificielle fait beaucoup de choses, mais mis à part faire MumuS sur ChatGPT, utiliser quelques plugins et pourquoi pas utiliser une ou deux applications plutôt sympas, il n'y a rien qui a été proposé très concrètement aux artistes, au monde de la musique pour les aider à se simplifier la vie en termes de promo, de développement de visibilité, d'acquisition de fans, etc. Donc là, je suis en train de travailler sur différents outils, différents, ce qu'on appelle SaaS, c'est Software as a Service. En gros, c'est un logiciel qui est complètement automatisé et qui délivre un service dont vous auriez besoin. Et le premier que je lancerai prochainement, je peux déjà en parler, l'annoncer, parce qu'il est en phase de test, il s'appelle Nastasia. En tout cas, c'est le nom qui est là aujourd'hui. Peut-être qu'il évoluera si jamais j'ai des soucis de droit en termes de nom de marque, mais il s'appelle Nastasia pour l'instant. Et Nastasia, ça va être votre assistante juridique. Vous aurez la possibilité d'envoyer n'importe quelle forme de contrat à Nastasia, que ce soit des contrats de licence, d'édition, de BeatStars, de vente de synchro, de quoi que ce soit. Tous les contrats dans la musique, vous pourrez les envoyer à Nastasia. En quelques minutes, elle va pouvoir les analyser, les scanner. D'une part, vous donner un feedback global des points clés importants sur lesquels vous devriez avoir du focus. Et ensuite, elle pourra répondre à toutes les questions que vous avez concernant ce contrat. C'est comme si vous aviez accès à un avocat spécialisé dans la filière musicale qui peut répondre à vos questions et vous aider, vous guider à travers toutes les questions juridiques que vous pourriez avoir. Et puis, il y a d'autres outils sur lesquels on est en train de travailler. On a notamment un projet avec Joe. Donc Joe, mon partenaire, mon associé, on travaille sur un projet qui devrait vous permettre d'automatiser intégralement ou presque, il y a encore quelques points sur lesquels les plateformes ne donnent pas d'accès, mais d'automatiser intégralement la promotion sur les réseaux sociaux. Autrement dit, imaginez une interface sur laquelle vous pourriez avoir des scripts de copywriting, vous pourriez avoir des posts pour vos réseaux sociaux, des contenus vidéos, des contenus vidéos, des images, pardon, des scripts pour vos propres vidéos, bref, tous les outils de communication dont vous avez besoin, sauf que ces outils ont déjà fait leur preuve. Ils ont déjà fait l'objet d'un test qui a montré qu'il y avait un fort niveau de réaction du public si jamais vous l'utilisez mot pour mot. Et que tous ces textes-là soient libres d'utilisation dès lors que vous avez accès à la plateforme. Eh bien, c'est le projet sur lequel on est en train de travailler avec Joe. Ça devrait vous aider à vous simplifier l'avis sur votre communication réseau sociaux, d'une part, mais également les communiqués de presse puisque l'outil vous donnera la possibilité de rédiger des bons communiqués de presse. Vous aurez également une grosse simplification sur les régies pubs puisque l'outil va vous proposer clé en main des textes de copywriting sur vos pubs Facebook, Instagram et également Google Ads et ainsi de suite. Des descriptions de vidéos YouTube, descriptions avec des hashtags bien trouvés pour vos vidéos sur TikTok, sur Instagram, etc. Bref, tout ce qui peut vous aider à gagner la bataille du web et à développer votre visibilité mais qui est long et chiant à faire et que si vous n'avez pas une agence de com à côté de vous pour vous dire non, ça c'est une connerie, il ne faut pas le faire, ça il faut le faire, ça va stimuler l'algorithme et ainsi de suite, eh bien, il n'a pas de résultat. Eh bien, tout ça, on l'a prévu dans un software dont on vous reparlera dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, voilà à quoi je vais passer mon temps. Pour ceux qui se posent la question, aujourd'hui en 2023, oui, j'ai arrêté mon activité de producteur musical également donc je ne développe plus de nouveaux projets, j'arrête mon activité label que j'ai définitivement cédé. Je continue d'accompagner dans l'ombre quelques artistes avec qui j'ai une affinité très particulière, soit parce qu'on se connaît depuis des années, soit parce que, voilà, c'est des amis ou des amis de la famille et que je continue de les accompagner mais de manière officieuse, vraiment non officielle mais sinon, j'arrête définitivement la partie production musicale pour deux raisons. La première, c'est que ça fait 20 ans que je suis dedans. Sans prétention aucune, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais envie de faire. D'accord ? Je pense qu'on peut s'élever encore plus haut, il n'y a pas de limite à l'évolution mais je n'ai pas envie de m'élever plus en fait. Je sais le prix que ça demande de payer et clairement, je n'ai pas envie de le payer. Aujourd'hui, j'ai deux petits garçons, j'ai une famille, j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire plein de choses. Développer un artiste, ça demande d'être all-in H24 tout le temps, au moins sur les premières semaines, sur les premiers mois et ce n'est plus un truc que j'ai envie de faire. Je n'ai plus non plus la même énergie que quand j'avais 17 ou 18 piges. Donc, c'est la première raison pour laquelle j'arrête mon activité de producteur, d'éditeur de musique. La deuxième raison, je viens de l'évoquer, c'est que j'ai envie de me concentrer sur d'autres challenges qui me motivent, qui me donnent envie de me dépasser, notamment la création de software et d'outils qui vont simplifier la vie aux artistes, aux producteurs, aux éditeurs, en tout cas aux indépendants. Et puis, la troisième raison aussi peut-être, c'est que j'ai démarré la musique avec la motivation de m'en sortir, entre guillemets. C'est vraiment ça qui m'a drivé depuis le départ. Au-delà du fait que ce soit ma passion, au-delà du fait que je ne comptais pas mes heures, que j'adorais ça, au-delà du fait que j'adorais créer de la musique, développer des projets musicaux, à la base, c'était une manière de m'en sortir en faisant un truc que j'aime. D'accord ? Une fois que vous atteignez l'objectif que vous êtes fixé et une fois que vous dépassez de très très loin, c'est très compliqué de rester hyper compétitif dans un domaine. Vraiment. En tout cas, moi, je n'ai pas réussi à faire le switch. Je n'ai pas réussi et c'est peut-être une erreur de ma part, je le reconnais, mais je n'ai pas réussi à me dire « Ok, mon rêve, c'était d'être disque d'or, je l'ai obtenu. Ok, j'ai rehaussé mon rêve, c'était d'être platine, diamant. Ok, mon rêve, c'était d'avoir une belle maison dans un endroit safe, sympa, où je me sens bien. Ok, mon rêve, c'était de voyager dans plein de pays du monde. Ok, j'ai atteint tous ces rêves-là et en fait, je n'arrive pas à me mettre de rêve supplémentaire dans le développement de projet musical. Maintenant, j'ai d'autres rêves et c'est des rêves plutôt d'impact, entre guillemets. Aujourd'hui, un des plus grands rêves que j'ai, un des trucs qui me drive le plus, c'est d'impacter l'industrie musicale. J'ai envie de me retourner dans 20 ans et de me dire « Ok, ce que j'ai fait, ça a vraiment aidé l'industrie musicale. » Je sais que ce qu'on a fait chez Producteur à Succès, ça a été le cas. Aujourd'hui, je croise encore plein d'artistes qui me disent « Putain, la vidéo à l'époque, elle m'a pratiquement sauvé la vie » ou « Ta vidéo à l'époque, elle m'a aidé à éviter tel ou tel problème ou tel contrat compliqué » ainsi de suite. Donc, même si des artistes n'ont pas rejoint mes programmes de formation, je sais que les vidéos YouTube les ont aidés et avoir cet impact, avoir eu cet impact, en tout cas, c'est ça qui me rend heureux aujourd'hui. C'est ça qui fait que je suis épanoui et que j'ai envie de continuer de me lever le matin. Et j'ai vraiment le sentiment qu'à travers les différents projets que j'ai à l'heure actuelle pour impacter l'industrie musicale, je vais m'épanouir encore davantage que si j'avais continué de développer un énième projet, un énième artiste, un énième son, etc. Donc voilà, voilà ce qui s'est passé sur les derniers mois, voilà les changements qui ont été opérés, voilà vers quoi je me tourne. Donc, si jamais vous voulez qu'on avance ensemble, vous avez le pack Full Access, cliquez sur le lien dans la description. Restez connectés pour la suite parce que je vais bientôt vous annoncer les différents outils sur lesquels je suis en train de travailler et puis bien sûr restez connectés également parce que je vais continuer de vous balancer des conseils, des vidéos sur l'industrie musicale, sur l'actualité de l'industrie musicale, la manière dont ça évolue et surtout sur toutes les stratégies marketing que vous pourriez implémenter pour développer votre projet musical. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo qui avait un format un peu freestyle, un peu bizarre. On aurait dit que j'étais genre love story dans le confessionnal à vous raconter un petit peu mes déboires. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre les choix que j'ai fait sur les derniers mois, aidé à mieux comprendre les choix que je suis en train de faire et qui vont impacter les prochains mois. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Je prendrai le temps de les lire et de vous répondre directement. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Déchirez tout et je vous dis Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...